Qu'est-ce qu'un mème ? Du grec mimesis, traduit en français par imitation, le mème est une notion forgée par Richard Dawkins en 1976 sur le modèle du gène. Il définit un élément culturel ou comportemental qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation. Prenant souvent sur Internet la forme d'une photo légendée ou d'un gif animé, tel un virus, il peut se propager, évoluer, muter, et parfois même disparaître quelques jours après sa publication. On date généralement le premier mème Internet de 1996. C'est un gif animé représentant un bébé dansant sur un fond noir. Mais si on devait choisir un mème archétype, ce serait sans doute le gif animé connu sous le nom de Confuse Travolta. Le gif animé Confuse Travolta détourne une poignée de secondes de la vie d'un personnage de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Alors que Vincent Vega, le personnage joué par John Travolta, entre dans le salon de Mia Wallace, joué par Uma Thurman, cette dernière l'accueille en lui parlant par un interphone et pendant une poignée de secondes, on voit le personnage la chercher en tournant la tête un peu perdue, accompagnant son mouvement d'un léger geste de la main. Le gif animé a été utilisé pour la première fois, sans modification, le 17 novembre 2009. Mais son premier détournement date de trois ans plus tard, le 6 novembre 2012, posté sur Imgur par I Like To Wonka My Willy, alors qu'il annonce qu'il doit chercher une poupée pour sa fille. On y voit le Confuse Travolta perdu dans un supermarché. Ce post sera vu 2,8 millions de fois en 10 jours. Depuis, des milliers de Confuse Travolta ont été postés. Ils interviennent dans n'importe quelle situation, inclus au milieu de scènes de films, pour commenter n'importe quelle situation aberrante. Il y a même des cosplays du Confuse Travolta. Confuse Travolta, c'est l'homme d'aujourd'hui. Si le monde est un labyrinthe et Internet un labyrinthe dans un labyrinthe, l'internaute est un homme confus, perdu dans un monde lui-même confus. Ou pour reprendre une expression célèbre tirée une fois n'est pas coutume de la Bible, l'internaute est un étranger dans un monde étrange. Pulp Fiction est un film qui a presque 30 ans. Il doit partiellement sa légende au retour en grâce d'un acteur qui avait alors disparu depuis 20 ans, John Travolta. Et ce dernier était devenu célèbre à travers Grease, un film qui reprenait en 1978 un univers, des codes et une esthétique qui avaient eux-mêmes 20 ans. Dans Pulp Fiction, comme dans d'autres films de Tarantino, l'époque représentée est rendue confuse par le fait que s'y accumule les signes ou la mentalité des époques passées. Dans Pulp Fiction, Vincent Vega est décrit par Mia Wallace comme un Elvis man alors qu'il l'emmène à une soirée rétro dans un bar rejoint les codes des films passés. La scène célèbre où les deux personnages dansent est d'ailleurs directement inspirée par une autre scène de film, Simple Man d'Alarcley, sorti en 1992 où Elina Lovenson emportait les autres personnages du film dans une danse chorégraphiée. Une danse elle-même inspirée par celle de bande à part de Jean-Luc Godard, sorti en 1964. Simple Man se passe-t-il en 1964 ou en 1992 ? Pulp Fiction se déroule-t-il en 1995 ou en 1955 ? Et nous ? Sommes-nous aujourd'hui en 2023 ou dans les États-Unis de 1978 ? Si nous nous sentons comme des confieux Stravolta, c'est que quel que soit notre âge, sur Internet, nous vivons toujours comme des hommes du passé, basculés dans un monde dont les codes nous sont devenus progressivement incompréhensibles. Nous ne faisons pas vraiment corps avec ce monde. Nous y apparaissons comme le morceau d'un film qui aurait été ajouté par un effet spécial. Sur Internet, nous sommes émotionnellement perdus quelque part entre les années 50 et 2023. Mais nous ne savons pas où. Et pour une bonne raison qui semble pourtant sans cesse nous échapper. Les réseaux sociaux ne sont pas simplement des outils. Les réseaux sociaux sont des mondes. Ils nous familiarisent à des atmosphères, encouragent les formes d'expression, orientent des types de réflexion, entraînent des visions, infléchissent des traits de nos personnalités et induisent des comportements. Leur fonctionnement est à l'image de la vision du monde de leurs concepteurs. Jawed Karim, Yann Koum, Kevin Sistrom, Zhang Yimin, Jack Dorsey, Pavel Dourov peuvent être considérés comme nos éditeurs, nos gouverneurs ou nos patrons. Lire et publier chez eux ne sont pas des activités neutres. Elles ne peuvent pas l'être. Quand nous allons sur Facebook, nous allons dans le monde de Mark Zuckerberg. Nous lisons dans le visage des autres avec les mêmes yeux que lui et nous cherchons des amis dans le monde d'un homme qui n'a pas d'amis. Pire, qui n'a peut-être jamais eu l'ambition ou le désir d'en avoir. Bienvenue sur Infernet. Dernier épisode, Mark Zuckerberg, l'homme qui assassinait l'amitié. Mark Elliot Zuckerberg naît le 14 mai 1984 à New York. C'est le fils d'un psychiatre et d'une dentiste, Karen et Edward. Il a trois sœurs, Brandy, Donna et Ariel. Très soucieux selon ses propres dires de préserver sa vie privée, ce qui est une ironie dont vous saisissez immédiatement la saveur, on sait très peu de choses sur son enfance. On sait qu'en 1983, un an avant sa naissance, son père avait acheté un IBM PC XT, ce qui coûtait à l'époque la somme de 10 000 dollars. Mes enfants ont tous été exposés très tôt aux ordinateurs, dira Edward Zuckerberg. Lorsque Mark Zuckerberg a 12 ans, son livre préféré est Computing for Dummies, l'informatique pour les nuls. Et il a eu très tôt son premier ordinateur personnel, un PC de la marque Quantex. « J'ai immédiatement voulu savoir comment il fonctionnait, dira Zuckerberg, comment les programmes s'exécutaient. Par la suite, j'ai voulu savoir comment procéder pour écrire des programmes à des niveaux de plus en plus intimes de l'ordinateur. » En utilisant le basique d'un Atari 800, Mark crée alors un réseau local qu'il nomme Zucnet, par lequel un réceptionniste informe son père de l'arrivée de ses patients et à travers lequel les membres de la famille Zuckerberg s'écrivent d'une chambre à l'autre. Mark Zuckerberg est également un passionné d'histoire grecque et latine, une passion qu'il conservera adulte. Fanatique de risque, un jeu de société dont l'objectif est la conquête du monde et qui implique qu'on trahisse ses alliés et qu'on s'allie avec ses ennemis, le jeune Mark Zuckerberg en réalise une adaptation en jeu vidéo se déroulant durant l'Empire romain et dans lequel un joueur unique se bat contre Jules César. Mark Zuckerberg admettra n'avoir jamais réussi à gagner à son propre jeu. Il est trop tôt pour dire si celui-ci est prémonitoire de ce qu'allait être sa propre vie. Mark crée son premier site web en 1999, il a 15 ans. Sur celui-ci, il présente une petite application nommée The Web sur laquelle il invite les visiteurs à s'inscrire et à indiquer leur connexion avec leurs connaissances parmi les précédents inscrits. Deux ans plus tard, lors de son année d'étude à la Philips Execter Academy, il met au point une application, Synapse, qui analyse les goûts musicaux d'un auditeur et lui recommande d'autres chansons. En 2002, Mark Zuckerberg entre à Harvard. C'est là qu'il rencontre les trois complices avec lesquels il créera Facebook. Dustin Morkovitz, Chris Yogs et Eduardo Sabrine. Les deux premiers sont ses colocataires dans la résidence Kirkland House. Le troisième est un jeune Brésilien, excellent en mathématiques, qui s'occupe de l'Investment Club du campus. Un fonds d'investissement permettant d'améliorer les compétences des étudiants à jouer en bourse et à se tester concrètement sur des marchés. Âgé d'à peine 20 ans, Eduardo Sabrine a ainsi gagné des centaines de milliers de dollars. Il sera le premier actionnaire de Facebook et l'ami de jeunesse de Zuckerberg. Celui dont la trahison sera sans nul doute la plus choquante. Fin octobre 2003, déçu par une jeune femme qui lui plaisait, Zuckerberg commence à rédiger des entrées fumaces sur son blog. 20h13, c'est une pute, il faut que je trouve quelque chose à faire pour m'occuper l'esprit. Et puis, un peu plus tard, 21h48. Bon, je suis un peu ivre, je ne vais pas mentir. Nous sommes mardi, il n'est même pas 22h. Alors, j'ai ouvert le trombinoscope de Kirkland sur mon PC. Le moins qu'on puisse dire, c'est que certaines photos sont franchement ignobles. J'ai presque envie de placer des photos d'animaux de ferme à côté et de demander aux gens de voter pour la plus jolie photo des deux. Pendant qu'il rédige son blog, Marc discute avec ses compagnons de résidence et un certain Billy le décourage de son idée initiale. Billy suggère de juste comparer deux photos, de ne placer des images d'animaux de ferme que de temps en temps. Toujours sur son blog, il écrit « 23h09. Pas encore sûr de ce que je vais faire avec les bestiaux, mais j'aime bien l'idée de comparer deux photos. » Quelque chose comme « hot or not dot com ». Les étudiants n'ont accès au trombinoscope que de leur propre résidence. Zuckerberg hack alors les répertoires des autres résidences et récupère les photos de centaines d'étudiants. À 4h du matin, le site est prêt à fonctionner sous le nom « Face Match ». Il est mis en ligne trois jours plus tard, l'après-midi du dimanche 2 novembre. Marc et ses amis envoient alors des invitations par mail avec l'adresse du site et la phrase « Est-ce que nous avons été admis à Harvard pour notre apparence physique ? » Non. « Est-ce que nous serons jugés sur notre apparence physique ? » Oui. Le soir même, à 22h, le site est saturé de requêtes. En quelques heures, il y a 22 000 votes de la part de 450 participants. Le site Face Match est alors si visité qu'il fait sauter le réseau de l'université. Zuckerberg a peur d'être renvoyé. Ce ne sera pas le cas. Face Match va le rendre célèbre. Suffisamment célèbre pour que le 20 novembre 2003, il soit approché par trois étudiants, Cameron et Tyler Winklevall, les jumeaux monozygotes en quatrième année d'économie et Divya Narendra, un étudiant en mathématiques. Les trois amis proposent à Mark Zuckerberg de les aider à créer un site qui s'appellerait The Harvard Connection qui comprendrait des pages individuelles reliées aux autres par un système d'amis. Aucun des trois n'aide compétence pour créer ce site. Ils pensent avoir trouvé en Mark Zuckerberg le programmateur idéal. Celui-ci accepte, mais donne pas beaucoup de nouvelles les jours qui suivent. « Nous consacrions énormément de temps à demander des nouvelles du projet, racontera Divya Narendra. Nous l'appelions pour demander où on était sur le site. Il nous disait « J'aurai quelque chose de près dans les prochaines semaines. » Plus les jours passent, plus Zuckerberg se fait dilatoire. Dans un mail du 4 décembre, il écrit aux trois compères « Désolé, je n'étais pas joignable ce soir. Je viens juste de voir que j'ai manqué trois de vos appels. » Puis, le 10 décembre, la semaine a été très chargée. Du coup, je n'ai pas eu la possibilité de travailler énormément sur le site ou même d'y penser. Le mieux serait probablement de décaler notre rendez-vous jusqu'à ce que nous ayons davantage de choses à discuter. « Je suis également très pris demain et donc je ne pense pas qu'il sera possible de se voir. » Le 17 décembre. « Désolé, je n'ai pas été joignable les jours précédents. J'ai passé l'essentiel de mon temps au laboratoire à travailler sur un problème que je n'ai pas encore complété. » Après Thanksgiving, il raconte carrément au frère Winklevoss qu'il a oublié d'emporter le chargeur de son ordinateur portable avec lui chez ses parents. En outre, il aurait pris beaucoup de retard sur ses travaux d'études. Enfin, le 8 janvier, Mark Zuckerberg leur écrit « Je me demande si ce site offre assez de fonctionnalités pour attirer réellement les visites et s'il draine le volume de trafic espéré. Je ne suis pas sûr que nous disposions d'une bande passante suffisante pour gérer ce volume. Il faudrait effectuer une optimisation sérieuse et cela demanderait plusieurs jours de plus. » Moins d'un mois plus tard, les frères Winklevoss ont un choc quand ils découvrent un site qui exploite plus ou moins leur idée. Il s'appelle The Facebook. Et le choc est redoublé quand ils découvrent que son auteur n'est nul autre que leur programmateur dilatoire. L'idée de The Facebook est présentée ainsi sur la page d'accueil. Recherchez des gens dans votre école, repérez qui se trouvent dans vos classes, trouvez qui sont les amis de vos amis, visualisez votre propre réseau social. Une fois inscrit, un étudiant peut télécharger sa photographie et afficher ce qu'il souhaite transcrire de sa personnalité. Outre les cours qu'il suit, les films et disques qu'il apprécie, ses affinités politiques, les clubs dont il est membre, sa citation favorite et surtout s'il est célibataire, en couple ou si c'est compliqué. Il peut également interpeller l'étudiant de son choix sans avoir besoin de lui écrire par le biais d'un POC. Lancé le 4 février 2004, le succès de The Facebook est immédiat auprès des autres élèves de Harvard. Très vite, aller sur The Facebook se transforme en réflexe. La première chose que fait un étudiant le matin, c'est consulter son profil pour vérifier si les demandes d'amis qu'il a postées la veille ont été acceptées et si d'autres l'ont demandé comme ami. Il va également changer sa photo de profil pour être plus à son avantage. Si une personne lui plaît, il va commencer par lui faire une demande d'amitié avant de commencer à flirter avec elle. Un mois plus tard, les Winkelvoss et Divya Narendra intentent un procès à Zuckerberg. Il est annulé pour raison technique en mars 2007. Une nouvelle plainte est déposée et la procédure fait l'objet d'un accord à l'amiable entre les différentes parties. Le 25 juin 2008, Mark Zuckerberg payera plus de 65 millions de dollars à ses ex-camarades de fac. À la lecture des mails échangés entre Zuckerberg et un de ses collègues étudiants pendant le mois de janvier 2004 et publié le 5 mars 2010 dans une enquête du journal Business Insider, il est indubitable que celui-ci savait ce qu'il faisait en développant The Facebook en cachette des Winkelvoss. « Je déteste travailler pour d'autres » écrit Zuckerberg à son interlocuteur. « Il me semble que le mieux, c'est que je finisse The Facebook et que j'attende jusqu'au dernier jour pour leur en parler. Parce que je suis supposé faire leur truc en parallèle. » Pire, un message adressé à Eduardo Saverine en décembre 2003 est encore plus explicite sur la façon dont Zuckerberg a manipulé les frères Winkelvoss. D'autres gens essayent déjà de faire un site de rencontre, mais ils ont fait une erreur. Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ils m'ont demandé de le faire pour eux, alors je les fais perdre du temps, de sorte à ce qu'ils ne soient pas prêts jusqu'à ce que The Facebook soit en ligne. Mark Zuckerberg a très vite l'idée de faire de The Facebook un phénomène mondial. Dès le début, il le fait héberger sur un serveur externe à l'université, le projet étant de s'ouvrir aux autres universités. Et en seulement trois semaines, les universités de Columbia, de Stanford et de Yale adoptent à leur tour The Facebook. Dès mai 2004, le service est présent dans 74 facultés, les 100 000 utilisateurs sont dépassés. Toujours en 2004, Mark Zuckerberg rencontre Sean Parker, un entrepreneur et aventurier de l'économie du net. Parker est entre autres derrière l'aventure Napster, une application grâce à laquelle les internautes partageaient leurs morceaux préférés. Il a eu de grands succès et de grands échecs. Et il est devenu un mythe dans le monde de l'Internet. Quand Sean Parker découvre The Facebook sur l'ordinateur de la copine de son colocataire à l'université de Stanford, il en comprend immédiatement le potentiel. Il envoie un mail à Zuckerberg proposant une rencontre dans un restaurant chinois à New York. Très vite, il convainc Zuckerberg d'abandonner le « ve » de The Facebook et de déménager à Palo Alto, en Californie, où il va lui faire rencontrer des investisseurs qui permettront à Facebook de devenir mondial. En particulier, Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, qui a consacré sa fortune à la constitution d'un fonds d'investissement, Clarem Capital Management, et qui mettra 500 000 dollars dans ce qui va désormais s'appeler Facebook. Le 5 décembre 2006, Facebook devient public. Non seulement il est ouvert à tous, mais l'apparition du newsfeed, le fil d'actualité, transforme ce qui était initialement un site de rencontre en un média. C'est une véritable révolution qui va ringardiser tous les autres médias. Mark Zuckerberg en est très conscient. Une fois tous les 100 ans, les médias changent, déclare-t-il. Les 100 dernières années ont été marquées par les médias de masse. Durant les 100 prochaines années, l'information ne sera plus simplement livrée à l'individu. Elle sera partagée entre les millions de connexions qui se créent entre les individus. Rien n'influence davantage une personne que les recommandations venant d'un ami en qui on a confiance. Auparavant, nous allions chercher l'information dans un organe de presse. Désormais, elle arrive directement à nous par le biais des algorithmes qui prennent en compte ce que nous aimons. La bulle de filtrage née du système de recommandations de Facebook nous place dans un monde à notre image, construit selon nos préférences supposées. Une règle d'inférence se construit à partir de nos goûts et de nos intérêts. Ce qui, au passage, met au même niveau d'importance une dépêche d'actualité, une vidéo de chat, la rupture d'un ami, une indignation, un gif animé, une pétition, un dessin d'humour, un extrait de film, une chanson, la page d'un site web, une vraie ou une fausse information. Ce changement dans le site va occasionner énormément de critiques, mais il va aussi multiplier le nombre de vues par utilisateur et même le nombre d'utilisateurs. C'est tout à fait compréhensible. Qui ne voudrait d'un média qui lui parle d'un monde à son image ? Un an plus tard, Facebook a déjà 50 millions d'utilisateurs. Le 9 février 2009, c'est l'arrivée du bouton « j'aime ». Comme à chaque fois, les usagers commencent par se plaindre, conscients des dangers psychologiques d'une telle fonction, mais ironie du sort, ils le font essentiellement sur Facebook. Et puis leur colère se tasse. En outre, celle-ci est toujours inférieure à l'enthousiasme des autres utilisateurs. En un jour, la participation des abonnés de Facebook se multiplie par 10. Les trois premières années, le bouton « j'aime » va être utilisé 3 000 milliards de fois. Pourquoi est-ce que Facebook a si bien pris au point d'atteindre 3,5 milliards d'utilisateurs en 2021, soit la moitié de la planète ? Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est très simple. Nous avons envie de savoir ce que font les gens que nous aimons ou qui nous intéressent. Facebook est notre média. Un média, semble-t-il, contrôlé par des gens qui nous intéressent, voire par nous-mêmes, et parlant de choses qui nous intéressent, dont nous-mêmes. Sauf à être des sages admirables ou de très grands snobs, si on parle de nous quelque part, nous voulons savoir ce qui se dit. Et si on parle de nos amis également, voire de nos ennemis, on sait que ce n'est pas indispensable, mais on veut savoir. C'est humain. Ça s'appelle la curiosité. Facebook le sait. Pour le dire avec des mots ou des expressions célèbres, Facebook ne nous donne pas ce dont nous avons besoin, il nous donne ce dont nous avons envie. Il y a une autre raison, plus insidieuse. Facebook est d'une interaction très aisée et simplifie nombre de nos échanges au quotidien. Pour faire comprendre à un ami que l'on partage sa peine, il n'y a pas besoin de l'appeler ou d'aller le voir. Un émoji attristé suffit. Pour lui montrer que même si on ne donne pas beaucoup de nouvelles, on le soutient, on like une publication ou on met un petit cœur sous sa photo. C'est un défaut humain banal, le désir de montrer qu'on est conscient de la joie ou de la peine d'un ami, sans avoir à faire beaucoup d'efforts pour ça. Ça s'appelle tout simplement la paresse. Et cette fonctionnalité est parfaitement adaptée à des êtres humains très occupés ou pressés comme ceux d'aujourd'hui. Mais qui ne veulent pas non plus que ceux qu'ils aiment les oublient. Comme une formule chimique, les différentes raisons combinées ont produit un résultat explosif. Une fois qu'on s'est inscrit à Facebook et qu'on commence à l'utiliser, on ne peut plus s'en passer. Facebook devient une drogue. Non seulement on veut savoir ce que les autres font, si les autres nous aiment ou si d'autres personnes aiment des personnes que l'on aime, mais on y reçoit une forme de gratification simple et rapide à nos actions. On like un statut, quelqu'un d'autre likera le nôtre. On appelle ça la boucle de rétribution sociale. Comme l'expliquera Sean Parker en 2017, lorsque nous avons développé Facebook, le principe de base était le suivant. Comment pouvons-nous consommer le plus possible de votre temps et de votre attention ? Cela signifie que nous devons à chaque fois fournir un peu de dopamine parce que quelqu'un récompensera d'un like ou d'un commentaire l'un de vos posts ou l'une de vos photos. Après quoi, vous écrirez plus de posts et posterez plus de photos et recevrez plus de likes et de commentaires. C'est une boucle de rétroaction de validation sociale. Nous exploitons une vulnérabilité dans la psychologie humaine. Les inventeurs, les créateurs, c'est-à-dire moi, Mark Zuckerberg, Kevin Sostrom, toutes ces personnes, nous avons compris cela de manière consciente et nous l'avons fait quand même. Sean Parker n'est pas le seul à le dire. La même année, ce sera un ancien employé de Facebook qui l'expliquera en interview. Nous avons créé des instruments qui détruisent la société, dira Chamath Paliapitya. Sur Facebook, nous sommes récompensés de nos efforts dans un temps très court et ce que nous obtenons, c'est une popularité massive mais fausse. C'est une récompense à court terme qui laisse l'utilisateur encore plus vide qu'il ne l'était précédemment. Mark Zuckerberg ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il rachète Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014, étendant ainsi son empire numérique. Mark Zuckerberg possède 24% des parts de sa société. Il détenait à 23 ans le titre de plus jeune milliardaire de la planète. Sa fortune sera estimée début 2022 à 120 milliards de dollars. Il atteignait alors la cinquième place sur la liste Forbes des milliardaires du monde. Mais alors même qu'il devenait plus riche et plus puissant tout au long de ces dix dernières années, Mark Zuckerberg a été également de plus en plus critiqué au point de générer une vaste, profonde et semble-t-il inentamable antipathie. Avant 2010, personne ne savait trop qui était Mark Zuckerberg et quoi penser de lui. Le film The Social Network, réalisé par David Fincher sur un scénario de Aaron Sorkin, a tout changé. Le film commence dans un bar du campus de Harvard par une conversation déplaisante entre Mark Zuckerberg et son premier amour, Erika Albright. Dans la séquence, Zuckerberg est montré comme un jeune homme imbuvable et obsédé par la réussite. Il dit à Erika qu'en sortant avec lui, elle pourra rencontrer des gens auxquels elle n'aurait jamais eu la chance de pouvoir accéder sans lui. « Je crois qu'il vaut mieux que nous restions amis, lui dit Erika. » « Je ne veux pas d'amis, répond Mark. » « C'est une formule de politesse, réplique Erika. Je n'ai aucune intention de rester amie avec toi. » Avant de partir, elle ajoute « Tu vas être hantée toute ta vie par l'idée que les filles ne t'aiment pas parce que tu es un nerd. C'est faux. Elles ne t'aiment pas parce que tu es un connard. » « C'est parce que tu es un a*****. » Précisons quand même que non seulement toute cette scène est imaginaire, mais que le personnage d'Erika Albright lui-même n'existe pas. Il est lointainement inspiré par cette jeune femme totalement inconnue sur laquelle Zuckerberg avait simplement écrit la phrase « C'est une pute » à 20h13 avant de se lancer dans la création de son Face Match. La dernière scène du film où Zuckerberg parle avec une de ses avocates est totalement imaginaire elle aussi. Dans celle-ci, l'avocate lui explique qu'il doit payer les Winkelvoss, Divya Narendra et également Eduardo Saverin, son vieil ami et cofondateur de Facebook, que Zuckerberg a arnaqué en absorbant la société initiale dont il était le premier actionnaire dans une plus grosse société où ses parts ne représentent plus rien. Si jamais le procès passait aux assises, Zuckerberg perdrait nécessairement aux yeux du jury parce qu'il n'est pas assez sympathique. Zuckerberg se défend d'être un sale type. L'avocat lui reparle de son blog où il expliquait son projet de comparer les filles de Harvard à des animaux de la ferme. Zuckerberg acquiesce et accepte de payer. Après le départ de l'avocate, Mark Zuckerberg se rend sur la page Facebook d'Erika Albright et lui fait une demande d'amitié qu'elle n'accepte pas et il rafraîchit répétitivement la page en espérant que celle-ci finisse par l'accepter. On entend dans la bande-son une chanson des Beatles parfaite dans ce contexte « Baby, you're a rich man ». À propos de The Social Network, Matt Kohler, ex-employé de Facebook, dira « L'aspect le plus fictif de ce long-métrage est cette idée selon laquelle Mark aurait créé Facebook parce qu'il voulait impressionner cette fille ». C'est vrai. Si la misogynie du jeune Zuckerberg est évidente, rien ne permet de dire que ce soit un amour déçu ou perdu qui motivait son entreprise. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'il n'a eu strictement aucun scrupule à trahir les personnes qui lui faisaient confiance ou qui se croyaient ses amis. Zuckerberg n'est peut-être pas un sale type. Ce n'est certainement pas à nous d'en juger, mais c'est sans doute un arnaqueur. Mark Zuckerberg est la forme nouvelle, technologique, prise par la figure américaine par excellence, celle qui domine absolument toute l'histoire du capitalisme, au point d'en devenir une règle de la réussite économique et sociale. Zuckerberg s'est enrichi en arnaquant les Viggenvoss, Narendra, Savrine et au bout du compte, en arnaquant la moitié de la planète en leur offrant Facebook. parce que soyons honnêtes, on peut légitimement considérer Facebook comme la plus grande arnaque en ligne jamais réalisée. Mark Zuckerberg était notoirement mécontent de son image montrée dans le film de David Fincher. Il se doutait évidemment de ce qui suivrait. Après The Social Network, les gens ont commencé à se méfier de lui et ses apparitions ont fait l'objet de plus en plus de critiques. Précédemment, on avait de lui l'image d'un nerd et même d'un type plutôt timide et mal dans sa peau. Après le film, à l'instar de la jeune femme imaginaire qui apparaît dans la première séquence, on le perçut surtout comme un connard. Par rapport à ça, comme à chaque fois qu'il sera ensuite sous le joug de critiques publiques, Mark Zuckerberg fera du damage control. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne sera jamais particulièrement doué pour ça. Prenons par exemple son passage au séminaire high-tech annuel All Things Digital le 10 juin 2010 où il est interviewé par Walt Mossberg et Kara Switcher. Mark se montre incapable de répondre à cette remarque de Walt Mossberg. La perception du public c'est que vous voulez rendre l'information des gens visibles sur tout Internet à moins qu'il ne fasse tout un tas d'actions compliquées pour l'en empêcher. Mark Zuckerberg se met alors à suer à grosses gouttes et à s'empêtrer dans des phrases embrouillées qui n'ont presque pas de sens. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'arrivée. Je pense que... Il y a des points d'apprentissage et des points d'apprentissage à l'arrivée en termes de... en termes de... construire des choses. Évidemment, cette remarque de Walt Mossberg était tout sauf illégitime ou absurde. Évidemment, Mark Zuckerberg a voulu rendre les données des gens visibles sur tout Internet. Et si celui-ci est devenu multimilliardaire, ce n'est pas uniquement parce que de plus en plus de gens se sont inscrits sur son site. C'est aussi parce que des marques comme Nike ou Vuitton ont été convaincus que Facebook était le lieu idéal pour toucher une clientèle choisie, analysée, catégorisée. Comme le dira Cheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook, les hommes de marketing en ont toujours rêvé et nous l'avons fait. C'est vous-même qui vous retrouvez à vendre des choses à vos amis. Toujours dans son enquête de 2010, Business Insider avait publié cet échange très symptomatique entre Zuckerberg et un de ses collègues de Harvard à l'époque de la création de The Facebook. Si tu as besoin d'informations sur qui que ce soit Harvard, demande-moi. J'ai plus de 4000 mails, images, adresses. Quoi ? Comment as-tu fait ? Les gens les ont postés. Ils me font confiance, cette bande de cons. Oui. Zuckerberg a bien traité les étudiants de Harvard qui se sont inscrits sur The Facebook de dumbfucks, une bande de cons. Hélas, on ne peut pas lui donner totalement tort. Facebook n'a cessé de faire évoluer sa charte et les règles de respect de la vie privée de façon toujours plus opaque et difficile à suivre. Et même si de nombreux utilisateurs s'en sont pleins, bien peu sont ceux que ce mécontentement a poussé à quitter la plateforme. Ils se sont en général pleins sur Facebook avant de recommencer à poster. Malgré tout, et même si tout leur prouvait le contraire, ils ont continué à faire suffisamment confiance à Mark Zuckerberg pour ne pas quitter leur plateforme préférée. Dumbfucks. Et si cette naïveté n'est pas surprenante concernant des personnes qui utilisent Facebook pour poster des photos de leurs enfants ou de leurs chats et qui n'ont pas spécialement de raison de se méfier du média qu'ils utilisent, elle l'est bien davantage pour des penseurs, des artistes ou des activistes politiques. Or, comme le remarque Wu Ming dans son ouvrage « Cue comme complot », la présence sur Facebook des intellectuels et des personnes politiquement engagées a toujours été curieusement acritique. Alors que dans la tradition activiste ou contre-culturelle, la première notion explorée était la création de nouveaux médias qui puissent éviter l'écueil des relais traditionnels de l'information, beaucoup d'activistes se sont mis à évoluer sur Facebook comme s'ils étaient dans un espace neutre. Dumbfucks. Le problème lié à l'utilisation par Facebook de nos informations personnelles va évidemment beaucoup plus loin que le seul usage publicitaire ou commercial. Ainsi, comme Julian Assange le dira dans un entretien le 2 mai 2011, Facebook est la machine d'espionnage la plus épouvantable qui ait jamais été inventée. Nous y trouvons la base de données la plus étendue sur les gens, leurs relations, leurs noms, leurs adresses, leur localisation, leur communication avec d'autres, leurs proches. Et en 2013, Edward Snowden révélera que Facebook, Google, Yahoo et Microsoft ont tous donné toutes sortes d'informations à caractère privé à la NSA. Chacun devrait comprendre que quand ils ajoutent des amis sur Facebook, ils accomplissent un travail gratuit pour les agences de renseignement américaines. Ils bâtissent une base de données à leur intention. Par exemple, la CIA utilise Facebook pour rechercher des réseaux d'amis de personnes soupçonnées de dissidence. Il leur suffit de parcourir la section amis de Facebook. Elle leur fournit rapidement et facilement une liste de qui est ami à un moment donné avec la personne suspectée. La dimension intrinsèquement dangereuse de Facebook, à savoir la manipulation politique, connaîtra un épisode particulièrement significatif en 2018 avec son plus célèbre scandale, celui de Cambridge Analytica, exposé par le lanceur d'alerte Christopher Willey. Vous vous en souvenez ? Tout commence par une application Facebook développée par un professeur de psychologie établi à San Francisco, Alexander Kogan. C'est un test de personnalité mais qui demande aux participants une grande quantité d'informations intimes, de préférence politique et sociétale. 270 000 internautes vont y participer. L'application ne se contente pas de récupérer leurs données mais accède à celles de tous leurs amis, soit un total de 47 millions de profils. Au début de l'année 2014, l'application change subrepticement de catégorie et passe de recherche à business. Alexander Kogan est alors contacté par Cambridge Analytica qui lui rachète la totalité de ces informations. Le but ? exploiter ces données pour favoriser la campagne de Donald Trump à travers des publications ciblées. Cambridge Analytica a donc pu ainsi jouer sur les goûts ou les craintes de 47 millions d'utilisateurs afin d'orienter leur vote. Le scandale Cambridge Analytica entraînera l'épisode le plus étrange dans le récit des tentatives de Mark Zuckerberg pour faire du damage control. C'est le moment où celui-ci a dû témoigner devant le Sénat en 2018 et où il a été plus maladroit que jamais. Zuckerberg s'est alors excusé comme un étudiant pris en faute. Il était de nouveau le jeune homme de Harvard qui avait hacké le trombinoscope des différentes résidences. Il a dit que c'était une erreur et qu'il ne recommencerait pas. Mais personne n'a semblé lui faire confiance. Un sénateur lui a même demandé s'il serait d'accord pour révéler le nom de son hôtel. Mais Mark Zuckerberg s'y est refusé. Il a répondu qu'il n'en avait pas envie. Il désirait protéger sa vie privée. À cette époque, un mème circulera comparant le visage de Mark Zuckerberg et celui de l'écrivain fantastique Howard Philippe Lovecraft. Au-delà de son caractère humoristique, cette idée est intéressante. Les récits les plus importants de Lovecraft partent tous d'une base générale qui est la fragilité des constructions humaines par rapport au chaos de l'univers. Un grand nombre de récits de Lovecraft décrit des hommes découvrant les grands anciens, ces dieux monstrueux qui étaient initialement les maîtres de ce monde. Le plus fameux est Cthulhu, une créature extraterrestre endormie depuis des millénaires dans une cité engloutie sous les flots de l'océan Pacifique. Lorsque Cthulhu se réveillera, il ne fera qu'une bouchée de l'espèce humaine. Seule notre ignorance de tels êtres nous préserve de la folie. Facebook, tel que Zuckerberg l'a conçu, est également une sorte de Cthulhu. C'est un monstre tentaculaire qui se nourrit de notre humanité mais transforme progressivement le monde dans lequel nous vivons en un endroit plus froid et menaçant, dénué de toute compassion et de tout souci d'égalité. En 2014, lors d'un Q&A dans les bureaux de Facebook, Mark Zuckerberg avait fait cette réponse magnifiquement maladroite à la jeune Mélissa Gomez. Vous devez vous rappeler que vous devez vous concentrer et ne pas laisser des choses vous ennuyer au point de vous distraire. Mais ces choses vont vous distraire parce que vous êtes humain et j'étais humain. Je suis humain. Mais je veux dire, c'est parce que je parlais de moi au passé, pas parce que je ne suis plus humain. Mais ça va vous débrouiller parce que vous êtes humain et je suis humain. Je suis humain. Ça pourrait s'arrêter là et ce serait déjà suffisamment consternant. Mais malheureusement, Mark Zuckerberg ne va pas s'arrêter là. Le 28 octobre 2021, Mark Zuckerberg annonce officiellement que Facebook est renommé Meta. Il explique alors qu'il compte dédier une large part de son activité à l'élaboration d'un métaverse nommé Horizon Worlds. Avec celui-ci, Zuckerberg dit vouloir créer l'avenir du réseau social. Cependant, contrairement à ce qu'il semble croire ou vouloir nous faire croire, il n'innove pas du tout. Il recycle. Zuckerberg se contente de reprendre le vieux rêve du deuxième monde, le monde virtuel, qui apparaissait déjà dans les jeux en ligne ou les simulateurs de monde. Voir dans les films Existence de David Cronenberg, Matrix des Sœurs Wachowski et la série Wild Palms de Bruce Wagner. Voir, encore auparavant, dans le roman Simulacron de Daniel Galouille, adapté en téléfilm par Rainer Fassminder sous le nom Le Monde sur le Fil en 1973. Même le nom de Metaverse est précédemment apparu dans une fiction, Le Samouraï Virtuel de Neil Stephenson en 1992. Comme on le sait, aucune de ses fictions ne fait l'apologie du monde virtuel, bien au contraire. Elle nous informe du danger qu'il constitue pour l'avenir de l'humanité. Mark Zuckerberg présente, lui, ce monde virtuel comme une utopie. Cette réorientation, qui coûte à l'entreprise Facebook plus de 13 milliards de dollars en 15 mois, est extrêmement risquée. Un an plus tard, l'engouement public n'est toujours pas au rendez-vous et le nombre d'utilisateurs ne franchit pas le millier. Il n'y a que 200 000 visites par mois contre un objectif initial de 500 000. Même les employés de Meta, de leur propre dire, n'aiment pas aller sur Horizon Worlds. L'action Meta a perdu les trois quarts de sa valeur en bourse en deux ans. Mark Zuckerberg a perdu presque 100 milliards de dollars. En un an, il est passé de cinquième fortune du monde à quinzième, avec 67 milliards de dollars. Plus étonnant, à partir de la pression de Meta, Facebook a également commencé à perdre des utilisateurs, 4 millions en 2022. C'est un fait absolument nouveau dans son histoire. La société a perdu 36% de son bénéfice net par rapport à 2021. 6,7 milliards de dollars en 2022 contre 10,4 en 2021. En novembre, Meta doit même licencier 11 000 employés, ce qui représente 13% de la masse salariale. Les risques d'une accélération de la chute sont considérés comme importants parce que les utilisateurs de Facebook vieillissent et ne se renouvellent pas. La jeune génération ne s'y intéresse pas, elle lui préfère TikTok, une application chinoise lancée en 2016 qui a conquis plus d'un milliard d'utilisateurs en 5 ans. C'est au point où YouTube ou Instagram essayent désormais de copier son principe de vidéo très courte. Facebook est devenu communément le site des parents ou le site des boomers. On trouve déjà des commentateurs qui parlent du site de Mark Zuckerberg comme d'un réseau social mort, un réseau social zombie. Il est bien trop tôt pour en être certain. Demain, peut-être, Mark Zuckerberg trouvera un nouveau truc pour relancer son site. Mais si Facebook ne devait pas se relever de cette aventure, ce ne serait que justice. Et en attendant la mort des réseaux sociaux, on peut déjà souhaiter celle de Facebook. Pourquoi ? Parce que Facebook nous aura fait beaucoup de mal. beaucoup, beaucoup de mal. Et ce que Facebook aura fait de plus moche, ce n'est même pas le détournement des données à des visées commerciales ou même politiques. Ce que Facebook aura fait de plus moche, c'est détruire consciemment et par intérêt des sentiments humains nobles comme l'affection, la tendresse, le respect ou la confiance que nous portons aux autres. Bien entendu, les intentions déclarées par l'entreprise étaient bonnes et du reste, répondaient à d'authentiques besoins. En tant qu'humain, avait déclaré Mark Zuckerberg, nous analysons le monde autour de nous à travers les gens et les relations de notre entourage. Donc, à la base, nous essayons de répartir toutes ces relations de confiance, ce que nous pourrions appeler la plupart du temps des amitiés. Le journal Wired renchérissait. Mark Zuckerberg envisage un web plus humanisé, plus personnalisé, dans lequel notre réseau d'amis, de collègues et notre famille sont nos premières sources d'informations. Selon sa vision, nous nous reposerons sur ce graphe social pour trouver un médecin, le meilleur appareil photo ou quelqu'un à embaucher. Mais ne voyons-nous pas que ce graphe social interprète bien moins le principe de l'amitié qui ne le détourne de sa signification initiale. On ne devient pas ami avec quelqu'un pour trouver un médecin ou le meilleur appareil photo. On peut choisir de prendre un médecin ou un appareil photo parce qu'un ami nous l'a conseillé. Mais poser une équivalence entre devenir ami avec quelqu'un et s'enquérir auprès de lui du meilleur médecin ou du meilleur appareil photo est une instrumentalisation de ce qui fait la beauté et même le caractère sacré de l'amitié. À savoir qu'on ne doit jamais rien attendre de ses amis à part la joie de les aimer et d'être aimé en retour. Et cela n'a rien de surprenant si l'on pense que Mark Zuckerberg est un homme dont le jeu préféré lorsqu'il était enfant était risque et qui, étudiant à Harvard, n'a pas hésité à trahir la confiance qu'il faisait ses collègues et ses amis pour réussir. La vision de l'amitié à l'origine de Facebook est entièrement intéressée. Elle est de l'ordre du calcul. Ce n'est pas tout. Quand on va sur Facebook, on ne s'intéresse évidemment pas seulement à ce que les autres publient. On s'intéresse à ce que les autres pensent de ce que nous publions. Publier un texte sur Facebook, ce n'est pas simplement publier un texte. Publier un texte sur Facebook, c'est le soumettre à des likes et des partages. Et l'existence même de ces likes et de ces partages rend impossible d'ignorer la question de la popularité de nos publications sur la plateforme. Elle nous transforme de facto en personnalité publique. Facebook ne nous transforme pas seulement en personnes intéressées. Facebook nous transforme en stars narcissiques. Facebook a compensé la décrépitude des organes de presse traditionnels en faisant de nous les collaborateurs du plus grand média du monde. Mais en contrepartie, il nous a mis en concurrence et nous a divisés. On s'est mis à regarder le nombre de likes que recevaient nos amis et on a commencé à faire ce qui était en notre pouvoir pour en obtenir autant. une petite chanson, une remarque humoristique, une photo mignonne. Quand on publie sur Facebook, on est toujours, consciemment ou non, en train de faire sa propre publicité et on finit par y faire ce que font toutes les personnes sensibles à la question de la popularité, du fan service. La présence du like et le souci d'en avoir ont fait de nous les porte-parole de notre propre cause. Ce n'est pas tout, loin de là. Sur Facebook, nous pouvons suivre la vie au quotidien de personnes que l'on aime ou de personnes que l'on déteste. Nous pouvons savoir qui cette personne apprécie ou non. Nous pouvons voir ce que cette personne pense au quotidien sur n'importe quel sujet à n'importe quel moment. Nous n'en avons pas besoin mais nous en avons envie. Toujours la même distinction mais celle-ci est essentielle à rappeler parce qu'il est essentiel de rappeler que la condition même d'une bonne relation avec autrui tient au souci de notre liberté mutuelle. Si on se sent observé 24 heures sur 24, nous ne pouvons avoir de vraies relations d'amitié. Et voilà aussi ce que Facebook a changé dans nos vies. Nous sommes observés dans la plupart de nos actes et nous observons en retour. Nous vivons dans un incessant panoptique informationnel. Facebook ne nous transforme pas seulement en stars. Facebook nous transforme en espions. Facebook ne nous transforme pas seulement en espions. nous sommes en mesure d'intervenir sur les murs de nos interlocuteurs publiquement même pour leur dire des choses désagréables ou qui ne les intéressent pas. Nous pouvons poster des publicités pour notre propre travail sur leurs pages. Nous pouvons les taguer sur nos publications pour qu'ils soient informés de ce que nous faisons. Nous pouvons ensuite nous exciter ou nous énerver sur leur lenteur à prendre en compte ce que nous avons posté. Nous devenons jaloux de certaines interactions et amers de notre manque de popularité. Facebook a intégralement modifié notre rapport à la parole. Il nous a habitué à fonctionner comme des débatteurs de télévision, argumentant sur n'importe quel sujet, argotant, pinaillant. Et dès que nous sommes pris en flagrant délit d'ignorance sur un sujet, nous allons chercher toutes les méthodes disponibles pour décrédibiliser notre débatteur. Parce que ce n'est pas le sujet qui compte, c'est notre personne. Et nous pouvons le poursuivre de notre colère des semaines, des mois, des années durant. Facebook nous a transformés en politiciens. En outre, quand un ami parle sans avoir réfléchi, nous pouvons retenir ses paroles contre lui. En 15 ans, nous nous sommes habitués à regarder ce que postent nos connaissances de façon bien plus suspicieuse et intolérante que les décennies précédentes. Nous les traitons désormais avec beaucoup de gravité, comme des personnalités publiques dont la vie compte. Même s'ils effacent une bêtise vite publiée, nous ressortons la trace de ce qu'ils ont posté pour leur faire honte, pour que tout le monde le sache, pour que tout le monde voit. Cela semble invraisemblable et pourtant cela fait désormais tellement partie de notre quotidien que nous ne voyons plus à quel point c'est une situation inédite dans l'histoire de l'humanité. Facebook nous a transformés en un peuple de dénonciateurs, de délateurs, de corbeaux. Nous demandons à nos amis des comptes sur les gens avec qui ils communiquent. Nous les rendons coupables de leur association avec des personnes dont ils ont pu partager un contenu douteux, quand bien même ils ne faisaient ça que par ignorance, par conformisme, sans trop savoir pourquoi. Nous leur faisons des procès. Nous allons jusqu'à les identifier sur des postes qui les mettent en cause dans l'espoir que les personnes qu'ils aiment et qui les aiment puissent savoir tout le mal que nous pensons d'eux. Nous les croyons coupables dès qu'ils sont accusés par un tiers et nous les insultons à longueur de commentaires quand bien même nous ne savons pas si ce que nous savons à leur sujet est vrai ou faux. Facebook nous a transformés en juges. Et puis nous pouvons leur écrire des messages privés, rageurs, que nous sommes ivres. Nous pouvons les harceler, les pourrir, les poursuivre de notre rage. Nous avons entre nos mains la capacité de leur mener une vie d'enfer. Et je ne parle pas des messages que nous pouvons envoyer pendant la nuit ou recevoir au réveil, qui vont de la photo d'organes sexuels non sollicités à la menace de mort. Tout ceci est devenu notre quotidien. Facebook nous a transformés en bruts. Regardons les choses en face. En dix ans, Facebook ne nous a pas transformés en nerds. Facebook nous a transformés en connards. Les réseaux sociaux ne sont pas simplement des outils. Les réseaux sociaux sont des mondes. Et leur fonctionnement est dès lors à l'image de la vision du monde de leurs concepteurs. Lire et publier chez eux ne sont pas des activités neutres. Elles ne l'ont jamais été. Lire et publier sur Facebook s'est accepté de se transformer, lentement mais sûrement, en Mark Zuckerberg. Dans The All in the Light, le hibou à la lumière du jour, qui devait être son dernier roman et qu'il n'eut pas le temps d'écrire avant de mourir en 1982, Philippe Cadic voulait raconter l'histoire d'un vieux scientifique supervisant la construction d'un parc de loisirs, reproduisant l'atmosphère de l'université de Berkeley du début des années 50. Pour s'épauler, le vieux scientifique devait faire appel à un des plus puissants ordinateurs de la planète, chargé de faire fonctionner le parc. Mais la machine se serait rebellée contre le vieux scientifique et l'aurait piégée au sein de son propre parc en en faisant un étudiant et en le privant du souvenir de sa véritable identité. The All in the Light est une expression que Dick avait entendue dans une interview d'un type démon aux arcs. Je suis comme un hibou à la lumière du jour. Elle voulait dire, en gros, que le type ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Comme un hibou à la lumière du jour, il circulait à l'aveuglette. The All in the Light devait dessiner à la fois la vie humaine sous la forme de la prison, du parc d'attractions et du labyrinthe. La mort de Philippe Cadic a empêché la finalisation du roman, à moins qu'elle ait transformé son roman en autre réalité. Parce que le parc d'attractions est une bonne image de notre vie en tant que celle-ci est limitée et conditionnée et qu'elle se referme parfois sur nous comme les portes d'une prison. Les gnostiques, qui avaient tant influencé et Philippe Cadic, avaient une vision similaire de l'existence humaine. Il se sentait piégé dans un monde labyrinthe, construit par un dieu fou et méchant, le Démurge, dont il voulait impérativement se libérer, s'émanciper. C'était une allégorie, mais un jour, cette allégorie devint réelle. Depuis l'arrivée d'Internet et surtout depuis la démocratisation de la fibre optique qui a permis l'accélération des échanges, le réseau social est devenu ce parc d'attractions et ce labyrinthe dans lequel nous évoluons, qui nous a fait oublier notre véritable identité. L'image d'Ikien du campus étudiant est également très pertinente parce que Facebook est initialement un trombinoscope de campus qui a fini par concerner le monde entier mais qui a conservé sa mentalité initiale. Tout d'abord, la concurrence physique car Facebook peut toujours plus ou moins se réduire à qui aura le plus de likes sous sa photo, qui sera le plus attractif. C'est à cette logique de séduction puérile qu'aura été soumise l'ensemble des productions des utilisateurs, même si ceux-ci postent des articles, des pétitions ou des peintures. Recevoir un like pour une étude ou un petit cœur pour une œuvre d'art est une manière incroyablement infantile de concevoir un travail intellectuel, artistique ou politique. C'est l'extension dans tous les domaines des activités humaines de l'esprit de compétition des campus. Comme le vieux scientifique du roman inachevé de Philippe Cadic, une fois piégé dans la prison psychique des réseaux sociaux, nous avons vécu ces 15 dernières années comme des étudiants, incapables de vieillir. Nous y avons aimé et haï comme des étudiants. Nous y avons milité comme des étudiants. Nous y avons conçu notre avenir comme des étudiants. Mais dans un monde où l'examen final ne venait jamais et où on retournait perpétuellement en première année. Voilà pourquoi le monde n'est pas ressorti plus clair de l'expérience des réseaux sociaux, mais plus confus. Voilà pourquoi, malgré nos nombreuses bonnes intentions, nous n'avons jamais cessé d'y être mis en concurrence les uns vis-à-vis des autres, désorientés par de fausses pistes, fake news, obsession idiote et par une soumission tacite à l'actualité comme aux algorithmes. Voilà pourquoi l'expérience des réseaux sociaux depuis 15 ans s'est toujours fait au détriment de la majorité et au bénéfice quasi exclusif des arnaqueurs. Voilà pourquoi nous n'y avons pas rencontré l'amour, mais des catfish et des arnaques en ligne. Et voilà pourquoi, malgré notre volonté de faire de ce monde un monde meilleur, nous n'avons cessé de nous diviser et de nous faire la guerre au bénéfice des entreprises et des politiciens les plus cyniques. Et nous déclarons la paix sur la terre et l'amour. Enfin, voilà pourquoi les événements politiques qui y ont été préparés, relayés ou massivement diffusés, comme les révolutions arabes, Occupy Wall Street, Nuit debout ou même les Gilets jaunes, ont eu des résultats tellement décevants dans la réalité et toujours contraires à leur vise initiale. Tant que nous resterons pathétiquement attachés à l'idée de le faire à travers les réseaux sociaux, il sera pour nous totalement impossible d'améliorer notre condition présente. Ce n'est pas fatal, mais c'est algorithmique. Les réseaux sociaux ne sont pas Internet. Et Internet n'est pas l'ordinateur. L'ordinateur est le chef-d'œuvre technologique de la deuxième partie du XXe siècle. Et Internet est sans doute la plus belle avancée démocratique offerte par les développements technologiques. Mais les réseaux sociaux, eux, ne sont qu'une fable que l'humanité s'est racontée, sans se rendre compte qu'elle peignait aux couleurs du paradis un enfer inédit, une prison dans laquelle, sans s'en rendre compte, elle s'est lentement enfermée, se privant progressivement d'accéder à la capacité de transformer le monde. Mais les réseaux sociaux ne sont pas Internet. Et les réseaux sociaux pourraient disparaître du jour au lendemain, si nous le voulons. Oui, comme dirait Johnny Yoko, Facebook is over if you want it, Twitter is over if you want it, Instagram is over if you want it, TikTok is over if you want it, YouTube is over if you want it. Ce n'est pas fatal, ce n'est pas algorithmique, mais ce ne serait pas de doute révolutionnaire. Si un jour nous considérons enfin que le calcul, le narcissisme, la concurrence, l'espionnage, la malveillance et l'humiliation ne nous sont d'aucun bien et contribuent au malheur quotidien de tous comme au nôtre, alors certes, nous n'aurons pas sauvé le monde ou l'humanité pour autant. Nous en serons encore très loin. Nous aurons cessé de générer quotidiennement de nouveaux problèmes et nous commencerons enfin à nous pencher sur les solutions. Ce serait déjà énorme, ce serait le commencement d'autre chose, quelque chose que nous ne connaissons pas encore mais qui peut-être existe déjà. Voilà, Infernet, c'est fini. Mais pour ceux qui se posent encore la question, non, je n'ai pas été viré de Blast. Vous pouvez donc continuer à liker, commenter et à vous abonner de bon cœur. Je continue la fin du film avec Thomas Berthé à raison d'un épisode par mois et je reviendrai avec Mathias Henthoven à la réalisation, à la rentrée, pour un nouveau programme qui j'espère nous plaira. Infernet, c'est également un livre qui sort cette semaine aux éditions Florent Masto et Blast. Il sera dès le 4 mai dans toutes les bonnes librairies et le lancement aura lieu le 4 mai au soir à la librairie Le Mont-en-Laire, 2 rue de la Marre, Paris 20e arrondissement. Avec les 12 textes des 12 épisodes, relu, corrigé et augmenté, une préface de Denis Robert et un long texte autobiographique Internet et moi une confession que vous lirez si vous avez envie de savoir quelle a été ma propre traversée individuelle des réseaux sociaux. Hitler n'a rien fait de mal. Merci à Denis Robert et à Soumaya Benaïssa pour avoir accueilli ce programme. Merci à Mathias Henthoven pour m'avoir convaincu de le faire et avoir réalisé tous les épisodes. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur les épisodes, en particulier à Arthur Freinet qui a dirigé les équipes de tournage, Baptiste Veillant qui a fait la splendide musique originale et à Meyes Aïtoufela qui a monté de façon toujours sidérante la plupart des épisodes. Enfin, merci à vous pour avoir suivi toute cette série. Cela a été une expérience très émouvante pour moi parce que j'étais humain. Enfin, je suis humain. Et c'est parce que je parlais de mon repassé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada